Nous avons fécondé, 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 et maintenant, nous devons assumer ! Wouuuuh ! Fira ! Fira ! Bonsoir ! Bonsoir ! Nous avons réuni les meilleurs darons de YouTube, on les a triés sur le volet, de toute façon on est seuls. Non, il y a Julien Meignel, Gros Big Up, Mister MB, tout est dit, nous allons ensemble déterminer qui est le meilleur daron de YouTube, car oui, vous êtes père de famille. Vous allez d'ailleurs passer chacun devant cette caméra, je vais vous donner l'exemple, en donnant votre prénom, votre âge, l'âge de votre enfant, et votre sentiment vis-à-vis de ça. Je commence. Je m'appelle Raphaël, j'ai 33 ans, j'ai deux fils, qui ont 4 ans et 5 ans respectivement, et ça a changé ma vie en merde. C'est une aventure incroyable, et je n'ai pas les mots pour la décrire. Putain, c'était beau, mec, je m'attends à... Je m'appelle ! Bonjour, je m'appelle Ludovic, également appelé Jiraya sur les internets, je possède... Tu savais pas ? Tu savais pas, tu t'appelais Ludovic, je croyais que c'était une blague. Ma fille a deux ans, et puis voilà, ça a changé ma vie également, depuis que je regarde 73 fois La Reine des Neiges. Merci à tous. Mais attends, bravo déjà ! Bonjour Norman, Norman Tavo, Norman fait des vidéos, mon vrai prénom c'est Ludovic. Moi j'ai donc une petite fille de 8 mois, et aussi une belle fille de 10 ans. Pour ça, les gens ne le savent pas forcément. Oui, c'est vrai, c'est très bien. J'ai pris un pack familial complet, et je suis résigné. Voilà, merci. Résigné ! Je rigole, je suis très heureux. Je me s'en prénomme. Maxime, je peux passer un message à ma fille qui a regardé cette vidéo ? Mais non, le ouf ! Ma fille, ils étaient super connus ces gens-là avant, c'était vraiment le top du top, c'était classe. Je suis vraiment de fit and fun avec eux, c'était hyper classe. Maxime, 13 mois, donc ça c'est l'âge de ma fille, 28 ans, c'est mon âge, je suis très heureux. Je m'appelle David, je suis propriétaire de deux enfants. C'est évidemment la meilleure chose au monde, je ne pensais pas que j'allais être aussi heureux d'avoir des enfants. C'est surprenant, on te prévient toute ta vie que ça va être vraiment un moment incroyable, et quand ça arrive, c'est encore plus énorme que tout ce qu'on t'a dit. Donc je suis très heureux d'être père, et si vous regardez les enfants, je vous aime, je suis fier de vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ok. Mais on fait un truc, on fait tous là, hein, je rigole, non, je rigole, qu'on pourra mettre dans la vidéo si jamais on va dire tout le temps. Ok, ok, je le fais. Je déconne bien sûr. En fait, c'était une blague, papa. Non mais je déconne, hein, ça c'était pas... Euh, je rigole, je t'arrête. Non mais je déconne, hein. Avant que McFly vous explique le concept, j'ai écrit un poème. Est-ce que vous permettez de lire un poème parce que je suis très fier de ce nouvel élan de paternité qui existe ces années-ci. C'est très premier de vous. Ah, c'est très premier de vous, tu ne l'as pas fait. Ah, non, mais c'est vrai que c'est un poème. Ça a l'air long. Il vient de se rendre compte. Parce qu'il avait fait un poème déjà quand on avait fait Dragon Ball Z, c'était un poème drôle, mais là. Mon crâne est si luisant que mes poux font du ski. Alors, c'est... Les pères de notre époque sont différents, c'est sérieux, vous pouvez faire ça ? C'est vrai, je sais pas. Les pères de notre époque sont différents et s'investissent davantage. Est-ce que j'ai raison ? Oui ! Les darons désormais peuvent aussi bien être youtubers, jouer à Summoner's War, lire des mangas, épouser leurs enfants à la crèche, leur chanter des berceuses, changer des couches. Est-ce que j'ai raison ? Oui ! Les temps ont changé, les normes évoluent. Nous sommes fiers d'incarner cette nouvelle ère des pères déterminées pour qui le summum de la coolitude est d'être le meilleur daron possible. Est-ce que j'ai raison ? Oui ! La terre est plate, est-ce que j'ai raison ? Oui ! T'as vu, il y avait une vanne quand même. C'était très... Très bien, carrément. Donc voilà le concept, les amis. Dans ce petit bolino, il y a plusieurs questions à Gogo. Ces questions sont bien réparties, elles sont de niveau identique. Chacun va passer ici et se faire poser une question par un acolyte. D'accord. Ok, donc nous avons 5 questions chacun qui comptent en 2 points, donc une moyenne sur 10 à l'arrivée. A la fin de cette première partie, donc on aura des gagnants et des perdants. Les deux plus mauvais seront éliminés de la fin de la vidéo, c'est tchao pour moi. Tchao ! Ça veut pas dire que vous vous enlèvez. Ça veut dire que vous restez avec nous, parce qu'on est sûrs de gagner. J'avais déjà dit ça avec les gars. Ça veut dire qu'en deuxième partie de la vidéo, on ira dans un endroit pratique, une espèce de local, de salle, où on passera à l'aspect physique. C'est-à-dire que là c'est de la théorie et ensuite on passera à la pratique. Est-ce qu'à l'issue de ce jeu, il y a un gage pour un truc à gagner ? Putain mais ils nous relancent ! Non mais voilà ! C'est une transition, il y a une coupe à gagner pour le grand gagnant. À mettre dans la chambre de son enfant pour lui rappeler tous les jours que t'es le meilleur d'avant. C'est le meilleur d'avant. Et il y a un gage pour les deux perdants. Ceux qui vont perdre cette première partie auront un gage, le gage est le suivant. Votre picture profile de tous les réseaux devra être une photo non flatteuse de vous en tant que père de famille à son paroxysme de la fatigue. Oh non ! Moi j'ai des photos de l'année. Vous surjouez ? En ce gage, j'ai trop dur ! Je n'y pardonnerai pas ! Parce que là t'as pas un nouveau spectacle qui arrive, imagine tu changes ta profil picture et tout. Tu me parles d'un sujet qui m'intéresse ? Ouais ! Attendez ! Ne bougez pas, j'en donne. C'est un trop dur milan avec moi ! C'est un trop dur milan ! C'est un trop dur milan ! Comme t'en parles, j'ai un spectacle qui est actuellement à la cigale à partir du 18 décembre. Bah laisse-le dans le fond. Est-ce que tu nous as demandé l'autorisation pour faire ta promo ? C'est clairement une promo pirate en fait. Est-ce que tu peux nous donner trois arguments d'aller voir ce spectacle ? Euh, il est pas trop cher. Il dure à peu près d'une heure, normalement. Rien sur la qualité des textes et de la performance ! Et... C'est bien sympa en fait. En vrai, évidemment le premier avait cartonné de ouf. On te souhaite que ça marche autant celui-là. Merci beaucoup. Bonne soirée ! Bon, le concept vous paraît clair ? C'est clair ! Le premier candidat sera le dernier qui touche le plafond. Oh merde ! J'ai mal au dos ! J'ai mal au dos ! J'ai mal au dos ! J'ai touché ! Il est trop petit ! Attends, je fais 1m40 ? Voilà ! Non mais tu fais combien vraiment Max ? Je fais 1m72, ça intéresse personne, on y va ! L'une de ces poussettes existe vraiment laquelle ? A, électrique qui avance toute seule. B, qui berce son enfant automatiquement et lui passe de la musique dans les oreilles. C, qui se plie toute seule. Wow ! C'est dur ! Je vais noter les scores ici ! Ah sur la table directement, très bonne idée ça ! La deuxième c'est sûr n'existe pas. On passera ce passage quand j'aurai perdu. Et euh... Moi j'ai un avis ! Ah ! C'est un bonus possible ! Moi je pense à la sécurité. Si j'avais la tête sur le bouton, le truc qui se ferme tout seul, ton gosse est dedans. Ah mais carrément, ton avis ça l'aide ! Ah c'est normal ! Tu l'auras compris ! Moi je vais choisir la première réponse qui consiste à dire que c'est une poussette. Un petit peu comme les tondeuses autoportantes, ça intéresse ça ou pas ? Ouais ! C'est celle où tu sais, t'as la tondeuse comme ça, tu le presses et ça avance tout seul. Tu es un véritable d'art. Je vais opter pour la première réponse, il s'agit d'une poussette autoportante. Dira-t-on ? Est-ce que c'est votre dernier ? Oui ! La bonne réponse était la réponse A ! Bravo Maxime ! Pas mal, pas mal. Sur les trois premières années de sa vie, si vous utilisez des couches à usage unique, un bébé va porter en moyenne. A. 1500 couches. B. 4200 couches. C. 6900 couches. Trois premières années ça fait combien de jours ? Trois fois 300, on va dire 300, 300, 900, on va dire 1000, 1500, 1000. En fait c'est très simple, il y a 1000 jours sur trois ans d'existence, je sais pas compter, mais à peu près 1000 jours. Il y a forcément plus d'une couche par jour, vous le savez. Exactement. On va dire matin soir et plus que ça. Donc 4000, deuxième réponse. Moi je dirais ça pareil. On va faire un génien vrai daron, c'est la réponse B ! C'est ça ! Je suis pour toi ! La B ! D'ailleurs, est-ce que vous voulez faire des enfants ou pas ? Répondez-moi en DM Twitter. C'est long hein ! Tout ce que je viens de faire. Par contre, dites-le au commentaire. Dites un chiffre entre 0 et 16 pour le nombre d'enfants que vous voulez. Si vous écrivez 16, ça veut dire que vous vous en voulez 1. Si vous écrivez 15, ça veut dire que vous en voulez 2. Si vous écrivez 14, ça veut dire 3, c'est inversé ! Norman, qu'est-ce que la fontanelle ? Le surnom qu'on donne à l'appareil génital féminin. Les espaces membraneux séparant les différents zoos du crâne chez le bébé. Je l'ai déjà ! Le liquide, le liquide présent dans la poche des zoos de la mère. Est-ce que je peux répondre rapidement ? Oui ! Bah c'est la B ! Bien sûr ! Et c'est un oui ! Bravo ! T'avais ce qu'il a fait ? T'avais ce qu'il a fait ? T'avais ce qu'il a fait ? Et c'est un gros fou, il a fait ! Non mais lui, il a la trottinette, enfin la trottinette, la poussette, le truc impossible ! Il a la fontanelle, mon frère ! Mais t'es le mauvais joueur ? Oui, je suis... Ah oui, bah oui, c'est le mauvais joueur ! Je ne l'ai pas, la réponse. Pourtant, elle est sous mes yeux et je ne l'ai pas quand même. Ah merde ! Qu'est-ce que, Gigi, le meconium ? Je ne l'ai pas ! Je vais prendre un peu de... Un pignon qui pousse entre les orteils ? Un produit pour nettoyer les fesses du bébé ? Le nom donné au premier caca de ton bébé ? Ah, c'est le premier caca du bébé, c'est 100% sûr. C'est le caca qui est noir. C'est une bonne réponse ! Oh, c'est grave ! Oh, c'est grave ! Honnêtement, celle-là n'est pas facile. Oh, putain, là ! Si je peux me permettre. Selon une étude de 1987, tu étais déjà majeur, à partir de quel âge les enfants arrêtent de croire au Père Noël en moyenne ? Super très bien ! C'est une étude japonaise, qui est effectuée à Angers. Sonce ! Cinq ans ! Sonce ! Sept ans ! Sonce ! Je ne sais pas. Euh, cinq, je ne pense pas, parce que là, je vois ma fille, elle va bientôt avoir cinq ans. Elle est en train de capter le concept de Père Noël bien, vraiment. Ah, putain, j'hésite entre sept et neuf. Attends, je vais faire un pile ou face OnePlus. Ça, c'est sept, ça, c'est neuf. Sept. Oh ! Oh ! J'avais sept ans ! Merci OnePlus ! Est-ce que, à cette première salle, on a tous été mariés ? Oui ! On peut se féliciter. Il se répond que quelqu'un perde à un moment donné. Oui, ce serait chiant sinon. En fait, avec le stress, j'ai un petit méconium qui commence à arriver. Qu'est-ce que l'haptonomie ? Oh là là... Ah, c'est infacile ! A. A. L'activité qui consiste à regarder les étoiles avec son bébé. B. Une méthode de préparation à l'accouchement permettant au daron d'avoir des contacts avec l'enfant au travers le ventre. C. La méthode d'enseignement pour un accouchement dans l'eau. Oh là là, c'est pas la première, ça n'a aucun sens. Alors moi, j'ai fait un pot à pot, ce qu'on appelle un pot à pot lors de la naissance de ma fille, c'était le plus beau moment de ma vie. B. Moi aussi je l'ai fait. B. Vous l'avez fait ? B. Incroyable. B. Je l'ai fait pour le moment, pour la naissance de ma fille. B. Je l'ai pas fait mais je check. B. Je vais choisir la deuxième réponse qui consiste à en fait à dire au papa, viens. B. C'est une bonne réponse ! B. La vidéo où tout le monde gagne ! B. Qu'est-ce que le R. G. O. Trois lettres, trois réponses, indice. B. Qu'est-ce que c'est ? B. Le reflux gastro-œsophagien, on m'embrasse d'ailleurs. B. La rituède gestuelle orthopédique. B. C'est la pire question, pourquoi ? B. Ou encore, attention ! B. La rubéole ganglion oreillons. B. C'est la pire question pour la peine ! B. La ma. B. J'ai l'impression que c'est la très bonne réponse. B. La vidéo où tout le monde gagne ! B. Quelle est, Norman, la méthode de contraception la plus efficace selon la santé publique française ? B. Est-ce que c'est l'implant ? 99,9% de savais-tu ? B. Est-ce que c'est la vasectomie ? B. Vous voulez de quoi, là, quoi ? B. L'implant. B. Mais du coup, c'est incroyable de dire ce qu'il y a entre autres. B. De quoi ? B. Mais qu'est-ce qu'il y a que ça ? B. C'est pas grave, on joue le jeu, c'est ma question, on y va. B. Est-ce que c'est l'implant, la vasectomie ou le retrait qui consiste à se retirer ? B. Attends, mais c'est super dur, là. B. Qu'est-ce que la vasectomie ? B. Eh bien, c'est très bien expliqué. B. La vasectomie, c'est on va dans tes couilles et on les pulvérise directement afin que tu tires à blanc toute ta vie. B. C'est incroyable. B. Ceci est la description du meilleur docteur, le docteur Gigi. B. Alors, il y a un peu de hasard, là. Je dirais peut-être l'implant. B. Eh bien, j'irais l'implant, alors, c'est une bonne réponse. B. Bienvenue dans la vidéo où tout le monde gagne. B. Et super papa de Youtube répond bien à toutes les questions. B. Comment fonctionne un mouche-bébé ? B. Attends, c'est quoi ? J'ai rien, je dois expliquer. B. Non, tu dois expliquer. B. Bah, lequel préfères-tu ? Celui qui est manuel ou électrique ? B. Ah, j'ai acheté l'écoute, c'est quoi ? B. Fais les deux. B. Bah, le manuel, c'est avec une petite pompe au moyen de pression afin de retirer les Hanouna, comme on dit dans mon pays. Et tout simplement, avec l'électrique, on va mettre une pression et ça va aspirer directement, généralement, le bébé qui fait un max. B. Oui. B. Quelle est la méthode la plus efficace pour savoir si on est enceinte ? B. A. Le pipi sur un test. B. Deux. La prise de sang. B. A. Et deux, j'ai dit, et personne ne m'a rassuré. B. Trois. L'échographie. B. Il y a eu, moi, mais ces dentifrice avait un goût bizarre. B. Il est très bon, c'est au mesouac. B. Ça pue ce goût de l'anis. B. Ouais, c'est un goût de l'anis. B. C'est avec ça que je me penserai dans le matin quand je viens pour les mornings et j'adore. B. Ça m'a grave intéressé, moi. B. L'échographie est forcément très utile, mais ça arrive après, normalement. B. Le premier, je dirais, que ça se joue entre le pipi et la prise de sang. B. La prise de sang est forcément meilleure, c'est la réponse de la prise de sang. B. C'est oui. B. La vidéo pour que tout le monde gagne. B. La vidéo pour que tout le monde gagne. B. On calcule la grossesse en semaines d'aménorée, mais c'est vrai ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement aménorée ? A. Un synonyme d'embryon. B. Un terme qui signifie absence de règles. C. Un hommage à aménodéra meilleur titre pour célébrer la essence voyons. D. Je ne donne pas assez de nouvelles à ma mère, je me sens coupable. Un synonyme d'embryon, un terme qui signifie absence de règles. Un synonyme d'embryon, un terme qui signifie absence de règles. Non mais parce que par exemple, par exemple, si tu ne peux pas avoir tes règles, et bien t'es pas forcément enceinte donc on peut pas parler d'aménorée. Je dirais du coup l'autre. La une. La bonne réponse était B. Un terme qui signifie absence de règles. La première mauvaise réponse ! Tu es le père papa ! Mauvais père ! Mauvais père ! Mauvais père ! Être jugé sur une question très technique. Quel est le top des prénoms garçons de 2018 ? Il a des pieds sur le dur, lui. Ça n'a rien à voir avec le fait ! Est-ce qu'on est d'accord que j'ai les pires questions ? Voilà, le respect de mon travail en direct. Je répondrai en musique. 1. Gabriel au masculin. 2. Théo. 3. Léo. Ok. Donne moi ton groupe sanguin. AB+. Donne moi ton synastro. Bélier. La réponse selon moi est Théo. Et c'est faux ! C'est Gabriel ! Mais non, mais non, c'est pas vrai ! Je crois même pas ! Gabriel ! Non, je disais pas l'indice ! J'ai dit... Écoutez-moi bien ! Je ne connais pas un seul Gabriel ! C'est bon pour vous ? Moi non plus ! C'est faux ! Bien entendu ! Et aussi Gabriel Péry ! Je vais être éliminé de ma propre vidéo ! Norman, are you ready ? Yeah ! Je te pose la question ? Oui ! Une... Elle est magnifique ! On est dans le fit et le fun ! Ouuuh ! Il y a aucune limite, c'est énorme ! Tu pourrais lire ta phrase où tu dis c'est culte ? C'est clairement culte ! Aucun regret ! Il l'a demandé ! Une maman perd en moyenne 270 heures de sommeil la première année après la naissance de l'enfant. Spéciale dédicace à toutes les mamans qui se donnent, qui se lèvent comme des chiennes, comme des lionnes ! Alors non ! Comme des chiennes ! Ah ! Le gamin ! C'était le pire adjectif possible ! C'est pas un adjectif ! Je ne sais pas ! Excusez-moi, dans l'impro, dans l'engouement ! Je pense qu'il doit le faire propre parce que là, c'est mal compris l'exemple ! C'est le moment d'utiliser la pastille de Carlito ! Je déconne bien sûr ! C'est un truc vraiment flatteur pour les parents ! Oui, j'imagine ! Genre animal... Il y a vraiment le pire big up et tout ! 270 heures de sommeil la première année après la naissance de l'enfant ! Big up à toutes les mères ! À ton avis, combien perd le daron ou le père, le papa ? Trois propositions ! 80 heures, 130 heures, 270 heures, c'est-à-dire égalité avec la femme, la parité ! Ça peut pas être égal ! Ah pourquoi tu dis ça ? Parce que y'a l'allaitement ! Tout le monde n'allait pas ! Tout le monde n'allait pas ! Oui mais y'en a qui allaitent ! Je trouve que l'écart, il est trop énorme ! Peu importe si c'est la bonne réponse, c'est pas ! Je donne la réponse de la parité ! Parce que ce que j'ai envie de voir, en fait, en France et dans le monde ! C'est beau ça ! Même si j'ai tort, j'aurais raison, en fait, dans la morale ! Tu dis donc 270 ? Non, pas du tout ! Absolument pas, à aucun moment ! On est juste ! 80 heures ! C'est ça, la volée, c'est 80 heures ! Parlons d'allemand ! Moi j'ai perdu ce nombre d'heures ! Vu mes cernes, j'ai vraiment très très peu dormi ! Mais tu te lèves la nuit ? Ah d'ouf ! Non mais les gars ! T'inquiète, moi aussi, t'inquiète ! C'est une moyenne, les gars ! Bon j'ai des enfants qui dorment pas ! D'ailleurs, toujours aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi que je n'ai pas eu une seule nuit d'affilée ! Sauf quand on va au tournage et qu'on dort à l'extérieur ! Le gars est au top de Youtube, il va très bien quand même ! Je vous le dis, c'est vraiment... tu le connais ! Je sais pas comment tu fais ! Parce que quand tu dis pas une seule nuit, il se lève à quelle heure un peu plus ? Bah en fait, moi j'ai des enfants qui se réveillent la nuit ! Ma fille, elle a 4 ans, elle fait ses nues depuis à peine 6 mois ! Et mon fils qui a un an et demi, pas du tout ! Donc il se réveille 3, 4, 5, 6 fois par nuit ! Donc ma femme, elle, c'est incroyable le nombre d'heures qu'elle perd ! C'est sûrement plus de 270 ! Et moi, c'est plus de 80 aussi ! Et d'ailleurs, je fais très bien le bébé qui naît ! Oh putain ! C'est bluffant ! Si ça c'est pas un skills ! Max, tu te lèves ? J'ai tendance à énerver tout jeune parent ! Ma fille a fait des nuits de 12 heures sans interruption ! Et moi je dis bravo ! Salut franchement ! Bravo de vous ! Merci ! Ça fait trop trop plaisir ! Quel est le pourcentage de couples qui se séparent dans les 4 ans qui suivent la naissance d'un enfant ? A ! 10 à 15% ! B ! 20 à 25% ! C'est 50% ! Non, c'est la... Putain, en vrai tes chiffres sont faux ! Mais je dirais la deuxième ! Oui, c'est la deuxième ! Ouais, merci ! Le 27 ! Ouais, je le savais ! Tu peux parler aussi vite là ! Tout simplement, j'ai eu une étude, il n'y a pas si longtemps, qui vient du Japon ! Oui ! Il existe une méthode pour déclencher l'accouchement, qui s'appelle la méthode à l'italienne ! A l'époque de Mussolini, on placait les femmes dans des chambres surchauffées pour favoriser l'accouchement ! C'est-à-dire, on les mettait dans un sauna, on fait faire un tour en fiat à la maman sur une route pavée ! Ça c'est une vanne ! C'est une fiat ! Une fiat panda ! Il s'agit de réaliser un rapport sexuel afin de déclencher l'accouchement ! Sujet, est-ce que vous faisiez l'amour avec votre femme pendant la grossesse ? Et surtout en fin de grossesse ? Bien sûr, en wifi ! Personnellement, oui ! Ça va être ? Jusqu'à la fin, t'as réussi ? Moi, je suis fan de cul à la base ! Nous, on a forniqué le jour de l'accouchement pour fêter ça ! Ok ! Alors, attends ! Je sais pas comment... Vas-y, la réponse A. La réponse A. Musolini, not approved ! Puisque c'était avoir un rapport sexuel ! T'as répondu Musolini, toi ! Mais non, pas Musolini, la chaleur ! Je te jure, je pense à la chaleur parce que ça fait sortir le mot ! Quel est le top des prénoms filles de 2018 ? Gabriel, Théo ou Léo ? Non, c'était l'autre question ! Je plaisante ! L'ouvre ! Et l'improvisé ! Le premier, c'est Jade ! Deux, c'est Emma ! Et trois, Louise ! Comme genre, Louise attaque mais en femme ! C'était très très fort ! Tu peux péter éventuellement ? Le nom ! Emma, ce n'est pas Emma ! Ce n'est pas Jade ! C'est Louise ! C'était Emma ! Putain, Maxou ! Maxou qui s'effondre une deuxième fois ! Oh non, Maxime ! Je connais zéro Emma à la crèche ! C'est trompé de couleur ! Excusez-moi ! Je connais zéro Emma à la crèche ! C'était assez évident ! Alors moi, tu me dis ça, je fais dingue ! Non, mec ! En vrai, en vrai, moi je savais ! Oh mais arrêtez ! C'est un cadeau, un don de poing, tu peux marquer deux directement ! Oh la chance ! Il a eu des questions dur tout à l'heure ! Tu me défends, t'es mon poteau ! Qu'est-ce que là ? Péridurale ! Bon facile ! Alors, je n'aurai peut-être pas la formulation précise, mais je sais parfaitement ce que c'est, puisqu'elle a échoué la péridurale pour mon deuxième fils. C'est-à-dire que la péridurale, donc, c'est l'endormissement, l'anesthésie d'une partie précise de la femme qui se situe d'à peu près toute la colonne vertébrale du dos et tout le bassin, donc notamment l'utérus, afin de faciliter l'accouchement et de le faire sans douleur. Et la péridurale, en fait, voilà, c'est plutôt femme de le dire du coup, on soulage certaines, certaines la réclament absolument, je veux la péri, moi je veux absolument faire sans péridurale. Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est un vrai game la péridurale. Et il faut savoir que c'est vraiment flippant, donc encore une fois un big up à toutes les femmes, les soeurs, les cousines, les mères qui nous regardent, les grands-mères, je peux faire tout. Quelle femme a eu qui péridurale, vous ? Elle a pas pu, ok. La piqûre, les gars, c'est très angoissant. Il y a une longue tige qui arrive dans la colonne vertébrale. Mon deuxième fils, on arrive, elle voulait accoucher à la base sans péridurale, évidemment, quand ça commençait à être trop violent, elle a dit Péridurale ! Donc ils sont venus, ils nous ont fait la péridurale, on a vécu... Ah tous les deux ! Ouais, j'en ai vécu aussi ! Je lui mettais moins une ! Ah ici ! Et bah, on a vécu un des meilleurs moments de notre life avec ma femme, on était là, dans la salle, il y avait un petit soleil, elle était foncedée ! Ouais, j'suis trop bien là ! Franchement, avoir un enfant, bébé, c'est bon... Bref, la réponse, t'es la bonne, c'est toute bonne réponse ! Norman, qu'est-ce que le cododo ? Oh non, mais c'est trop facile ! Ah, il s'y part ! Quoi quoi ? Cododo, donc j'imagine, c'est dormir... C'est dodo, c'est ça ? Dodo ? Il demande ! Ça consiste à dormir avec l'enfant ? Alors, en fait, c'est une méthode d'anesthésie qui permet d'endormir les douleurs de l'accouchement. Non, tu t'es... Mais d'abord que c'est ça, Norman ! Quel est le pourcentage de papa qui assiste à l'accouchement ? Ça fait 60-70-80. Et si tu as assisté à l'accouchement, sinon ça nique mon poème ! Moi, j'assistais, mais derrière la porte ! Sérieux ? Non, t'étais pas, tu donnais pas la main ! Non, enfin, j'étais derrière la porte ! J'avais peur d'avoir un malaise de ouf ! Moi, c'était pareil que toi, par contre ! J'étais tellement stressé que... Non, mais j'étais à 1 mètre ! J'ai entendu tout en live, comme un podcast ! Oui, j'étais à 1 mètre ! Mais c'était une césarienne, c'était... voilà ! Mais j'étais quand même présent, au côté de sa tête... C'est moi qui ai fait accoucher ma femme, d'ailleurs, personnellement ! D'accord ! Non ! Ça, c'est bon ! Moi, dans la pure théorie, je ne mettrais pas le 80, je mettrais plus le 70, étant donné que j'assiste à quelques émissions de Baby Boom, du coup, je dirais 70% sans aucune conviction ! Mais c'est la chute ! C'est le joueur français qui perd sur ce coup ! C'est 80% malheureusement, mon DJ ! Ah, quand même ! Oui, il est nouveau daron, on est là, on est présent, on représente, bien sûr ! Quelle est la durée du congé paternité en France, à 3 jours près ? Oh, yeah, yeah ! C'est facile ! J'ai aucune idée ! À 3 jours près, c'est cool ! Par exemple, moi, je n'ai aucune idée de ce genre de jeu ! Je dirais 1 ! Bah, en fait, on n'a pas eu de congé paternité ! Bah non ! Entreprise, une entreprise... Eh, j'ai un enfant, papa... Ouais, papa n'est pas là ! Deux semaines max, deux semaines max ! Je dis 10 jours ! La réponse, c'est 11 jours ! Bravo ! Pas mal ! Comme quand il a eu son bac ! Comme quand il a eu son bac ! Et puis le même geste ! Extrait ! Nooon ! Donc nous avons répondu chacun à 4 questions ! Il reste donc pour chacun, 1 question ! Plus qu'il n'y en a 5 en tout ! Nous sommes tous à égalité à 6 points ! Sauf Max, qui est en retard à seulement 4 points ! J'irais, est-ce que je peux me poser la question ? Oh mais bien sûr ! C'est quoi ? Le PMB ! Le pied Main-Bouche ! Allez, elle est bref ! Il doit plus être aussi une technique de football ! Mais qui ne l'est pas ! Il ne l'est pas ! Gxit', le pieds main-bouche ! Donc manger son caca je le dis ! Manger son caca… Non, mais là ! C'est une mauvaise réponse. Non, je ne sais pas ce que c'est le problème. Le pied, main, bouche. Pardon, je t'adore. Ça ne veut pas dire que t'as perdu, si ? Si, ça... Oui, si. Si, quoi qu'il arrive, on est tous à égalité, sauf un. Et c'est lui aujourd'hui. Tu me réponds, et je regarde mes trains pour ranger. J'en déduque, ta fille ne l'a pas eu ? C'est une irritation, une septicémie, des boutons, on voit le terme que tu veux, au niveau des pieds, des mains et de la bouche. En fait, ça se fait des petits boutons. C'est des boutons, boutons, boutons. Bah, on peut applaudir tristement Maxime. Selon l'INPS, la prise de poids considérée comme idéale pour une femme d'IMC normale lors d'une grossesse. Le niveau des questions a augmenté d'un coup, là. 12 kilos, 14 kilos, 16. C'est la pire question, ça m'énerve. Moi, ma femme, elle a pris 8 kilos, par exemple. What ? Je vous le dis, depuis temps blanc, j'ai pris 10 kilos. J'étais mince et lancé, mais non, je suis un sac, quoi. J'ai pris 23 kilos, par exemple. Depuis 20 heures. Ah oui, t'étais un enfant, en fait, quand t'arrives. Je faisais 50 kilos, quoi. T'avais 5 ans, quand t'arrives, d'accord. Oui, j'étais mec. On m'appelait Jaffar, hein, dans le livre. C'est pour de vrai ? Est-ce qu'on peut avoir une photo ? On aura une photo au monteur. Tape juste Jiraya. Juste Jiraya. T'es juste maigre, en fait. Et donc, la réponse est... Attends, est-ce que tu veux un revue du public ? Oui, qui pour 12 ? Qui pour 14 ? Moi, j'aurais 14. 12, 14, 16, INPES. 12, 14, 16, 12, 14, 16, cours ! Tu donnes la réponse en touchant ! 12 ! La bonne réponse était... 12 kilos ! Ah, que c'est bon, la sensation de victoire ! Norman à toi ! Allez, c'est à moi ! C'est à Norman, toi qui... Une référence sur YouTube ? Bien sûr ! Un taulier. Ouais, ouais, pas. Les chromosomes de type XX. Non, non, c'est pas vrai, ça. Oh la la ! C'est quoi, c'est que c'est la base ? Il est chaud, quand même, pour lui. Je le connais, je le connais ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! En fait, c'est horrible ! C'est la discrimination, en fait ! Je l'ai été pris pour une merde ! Non mais, elle saute pour lui ! Elle est débile, elle est du genre ! En fait, moi, je suis un dé... Je suis un dé... C'est horrible ! Je n'aimais pas lui la question ! Il est à la cigale ! Non, non ! Les chromosomes de type XX définissent le sexe suivant. Un, garçon. Deux, filles. Trois, le toucan. Putain, en plus j'ai la réponse. Plus possible ! Mais oui ! J'ai un vain souvenir de SVT, mais je me rappelle de ça, maintenant. Euh... Je tente XX. Euh... Rires 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 Eh... Il est creux ! Je pense... Alors XX, hein ! Ouais ! Je pense... Que c'est une fille ! Et oui ! Bravo ! Putain ! Moi j'allais dire garçon, la vie de ma mère je disais garçon ! Oh ! Il jabbe comme Jaja ! En moyenne ! Combien de jours reste une maman à la maternité après l'accouchement pour un accouchement classique ? 1 et 3 jours 3 et 5 jours C 5 et 7 jours Ma femme, qui a eu un accouchement que je considère assez difficile, est sorti au bout de 4 jours. Donc, pour la pure théorie, ça devrait être entre 1 et 3 jours. Je dirais XX. Ouais ! C'est peut-être... Non, je dirais 1 et 3 jours, allez ! C'est perdu ! Mais non ! 3 et 5 jours. Merde ! J'aurais 10 et 3 aussi ! J'aurais 10 et 3 moi, parce que... La tristesse de ton niveau, mec ! On est qualifiés, mec ! Là, maintenant, c'est chanter. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ? Je suis... En vrai, c'est la meilleure chose au monde, et on ne peut pas concevoir la vie tant qu'on n'a pas vu ça. Tu te visages quand tu as dit ça ! Vrai ou faux ? Une naissance sur ça, a lieu par césarienne. One plus. Vrai. Faux. Vrai. Bah oui, c'est vrai. Oh ! Merci ! Merci ! Désolé, Gigi et Max. C'est pas grave, on va faire des blagues d'un point de vue spectateur. Voilà, exactement. La première partie est terminée. Nous nous retrouverons dans quelques secondes à l'aide d'un effet de montage. Peut-être un... Peut-être un... Ou peut-être tout ce que tu veux et tout ça en même temps. Est-ce que ça peut être un miaou ? On mettra tous les effets en même temps, si ça vous va. Pour la partie pratique, qui consiste à faire des épreuves. Non pas d'obstacles. Des épreuves tout coups. Pour définir lequel de nos trois est le meilleur des darons de Youtube. Deux d'une. Un petit décompte. Sauf qu'on l'envoie à deux. Trois. Deux. Elle est losers ! Oh ! Oh, ça commence comme ça ! N'oubliez pas le gage de la pépée. Vous n'êtes pas que des losers, vous êtes des mauvais darons. Ouais. Père indigne. Père indigne. Père indigne. Père indigne. Vous devez changer vos pépés, vous avez perdu. Vous devez mettre des photos peu gracieuses, peu flatteuses de vous. En père de famille, fatigué. Bourrelet. On veut voir du bourrelet. Oui. De la calve. Alors toi, on veut la calve. Ce sera coupé, genre, là. Et n'oubliez pas ! Surtout les réseaux ! Nous sommes au CMG Club Med Gym, en fait, de Levallois, qui nous a prêté cette salle. Donc, merci à eux, vous êtes des loulous. Le parcours est très simple, les gars, pour nous trois. Ça va être un parcours qui se joue sur le temps un peu comme les Youtube Warriors. Premièrement, une couche a changé. Elle est vraiment sale à l'intérieur. Un classique du genre, on peut le dire ! Il faut enlever la couche, nettoyer, mettre du liniment, remettre une nouvelle couche derrière, n'est-ce pas ? Attention, Amixem et Jiraya, vous serez les juges, les arbitres de ces étapes. Et les commentateurs également. On va prendre des photos de toutes les couches après qu'elles aient été changées. Ok. Et on mettra des malus aux deux plus mauvais, et pas aux gagnants. Et combien de secondes exactement ? 10 secondes de malus, c'est bien. Oh, 10 secondes, c'est bien ! Il faut ensuite prendre l'enfant qui est dans la poussette. Il faut prendre l'enfant ! Une fois que vous avez l'enfant sur vous, vous prenez la poussette et vous allez faire le petit parcours douce à pieds nus, évidemment ! Puisque tout le monde sait, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais être père, c'est un vrai parcours du combattant. L'analogie est sous vos yeux, l'émission est très bien écrite. C'est une émission pour moi. Elle est très bien écrite. Oh la vaille ! Sur le parcours, il y a donc un petit vélo, une petite voiture, tout ça à apprendre à ne pas faire tomber. Si vous faites un objet, il y aura des malus. Si vous faites tomber un objet. Si vous faites bouger les petites barres qui définissent le parcours, c'est une seconde par barre qui est bougé. Et attention, il y a une troisième épreuve qui est intermédiaire et c'est notre ami Max Pontois, qu'on peut applaudir mesdames et messieurs ! Qui va nous aider, je vous explique. Vous n'êtes pas sans savoir que parfois, des gens vous l'ont sûrement déjà fait, des darons qui viennent d'être darons vous montrent une photo de leur enfant. Il y a eu un très bon sketch d'ailleurs. EXTRAIT ! Il était cute, mais il y a peut-être une face de cul votre bébé. Et vous êtes obligés de bien réagir, car qui dirait à la vue d'un enfant qu'on vous montre ? Bah non il est vraiment iso mais objectivement. Et donc en rappel de cette anecdote qu'on a tous vécu, Max ici présent va nous montrer, à nous trois les gagnants. Des photos d'enfants qu'on pourrait qualifier... Disgracieux ! Disons que c'est la naissance et qu'après ça se bouge beaucoup. Absolument, sauf pour un d'entre eux, j'ai vu, je m'en rappelle. Si on rigole à la vue de ces photos, on prend 5 secondes de malus. Si on rigole pas, on doit juste répondre une formule courtoise. Genre oui, très bien, bien sûr, très bel enfant. C'est parti pour la deuxième étape de qui est le meilleur daron de Youtube ? Bah oui ! Oh la la ! Ah, t'as dit que le parcours était jonché de Lego ? Tu l'as dit de toute façon là. Lego virement. Est-ce que vous êtes prêts monsieur Fly ? Quel jeu d'acteur ! On part à deux ! On part à deux ? Ok ! 3, 2, 1 ! Bravo ! Ok, bon courage, on y va ! Et cette fois-ci a mal au dos directement ! Parti ! MacFly qui va aller changer la couche. Directement sur le chambon de couche. Mais il n'y a pas de... Ah oui d'accord, c'est des... Ok. On prépare le liniment en avance. Il va utiliser du liniment, c'est-à-dire un produit... Alors voilà, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont prônes. Moi je suis plutôt pauvre, je l'ai utilisé pendant longtemps. Ça peut avoir tendance à hériter. Est-ce qu'il s'agit d'une fille ? Ah il y en a dans le dos putain ! Une fille ou un garçon ? C'est une fille, je connais bien ! Et dans les filles, vous savez, il faut toujours faire du haut vers le bas, parce que sinon ça met du caca dans le kiki ! Exactement ! On a une question en régie, est-ce que c'est de la vraie Derms ? Et le second pas, ça fait déjà une minute ! Oh j'ai mis à l'envers la couche ! Il l'a mis à l'envers la couche ! Quelle erreur ! Quelle erreur de débutement ! Erreur de base ! Le pire père de tous les temps ! Je n'ai jamais vu ça ! Non mais nous on nous a fait répondre à des questions, laissez-nous changer des... Oh le salteau au plus de points ! Excusez-moi mais il a tué le bébé ! On y va ! Oh putain on voit pas sur quoi on marche ! N'oubliez pas qu'il y a un malus s'il bouge les bâtons ! Merde merde ! Il arrive au vélo, virage 1 ! Merde il bouge les bâtons ! Oh il y a les freins ! Les freins sont inversés ! Aïe ! Ça fait vraiment ! Il souffre du yec ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça a l'air de faire une seconde en moins ! Une seconde ! Il a touché en effet le bâton sur le techo mesdames et messieurs ! Oh ! Non il y a rictus ! Il est beau ! Il y a rictus ! Et donc franchement euh... Bonne santé ! Il y a eu un rictus ce sera une demi-sconde ! Attention ! Le bâton ! Il a tué le score ! Deux bâtons dans l'angle là je les ai vus ! Il en a plus rien à foutre ! Ouah ! Il roule ! Il roule un maximum ! Oh ! Excusez-moi le parcours des plus en parcours ! Ce n'est plus en parcours c'est un chaos ! Oh j'ai oublié le camion ! Il a oublié le camion ! Non mais le gamin des plus vivants là ! Laissez-le respirer monsieur ! C'est magnifique ! Mais elle est bloquée ! Elle est bloquée ! La poussette est bloquée ! Elle est bloquée ! Va-t-il le faire ? Le buzzer ! Tu jettes trop ! Le matériel détruit il termine ! Les pieds ça fait trop mal les pieds les gars ! Ah ouais ouais ! C'est horrible ! C'est nous qui avons écrit la vidéo ! Ah oui c'est ça ouais ! C'était le principe ! Bravo déjà ! Bravo ! Eh les gars la poussette ne tournait pas ! Je vois un bâton bouger, deux bâtons bouger, trois bâtons, quatre bâtons ! Aïe 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 ! Cinq bâtons soit cinq secondes, un objet cinq secondes, ça nous fait dix secondes de malus ! Dix secondes ? Il y a eu rictus ! Il y a eu rictus ! Fais-moi la gueule du bébé ! Dix secondes et demi de malus ! Oh c'est terrible ! C'est bien ! Alors on va rajouter dix secondes et demi à 3 06, ça nous fait trois seize et demi ! Trois seize et demi ! Trois seize et demi aucun sens ! Mais ça fait plaisir ! C'est un score de merde ! On se le dise ! C'est ce qu'on sait pas, on a pas de référent ! J'ai enlevé ton visage ! J'ai plus de visage ! J'ai plus de visage ! J'ai plus de visage ! On va prendre une photo, on va prendre une photo ! Ecoutez, pour avoir une fille, je peux vous dire que je nettoie bien mieux que ça ! Mais moi aussi normalement, mais c'est pas du vrai caca ! Il est essayé ! En gros, le dos ! Le dos ! Le dos ! Non ! Non ! Là je... Regarde ! Ça sent pas la victoire pour Bibi ! Trois minutes seize et demi pour Tonton McFly ! Demandez-moi si je suis fier ! Es-tu fier ? Non ! Norman... Qui a une intoxicag... On peut en parler le smecta vivant derrière nous ? Les gens le savent pas mais en effet j'ai la diarrhée actuellement ! J'ai un peu la diarrhée ! C'est à ton tour ! C'est parfait ! Le timing est parfait ! C'est génial ! J'ai hâte ! Applaudissements mon Normand ! Allez ! Donc en fait j'ai un handicap supplémentaire donc je mérite cette coupe avant même de jouer en fait ! On fait un décompte de cinq à zéro sauf que trois c'est la première personne avec qui on a couché et un c'est un muse du corps humain mais toi tu pars à zéro anyway ! Cinq ! Quatre ! Magie ! Deux ! Biceps ! C'est parti Norman Koukina ! Oh mais il est chaud ! Il arrive pour le changement de la couche ! Il avait un ancien ! Il l'a jeté au sol ! Oh je n'aimerais pas voir les tas de ses murs chez lui ! Et il est en train directement de la lui ! Regardez-le ! Comme c'est beau un père investi ! Soit précis ! Pense au cul ! Il jette tout au sol on voit que ce n'est pas lui qui fait le ménage chez lui ! Le body taché c'est 16 minutes de malus ! Mais non ! Et bien non ! La team premier degré ! Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous que ce soit ? C'est l'étape la plus relou hein ! C'est vrai que ça a l'air très complexe ! Il a l'air de bien faire ! Normand t'as une fille toi ! Oui ! Moi j'ai deux garçons ! J'ai pas l'habitude des pechan comme on dit en patois italien ! Ça je pense que c'est la plus vite ! Mais c'est trop long ! Ok la couche ! Il faut que tu te dépêches ! Normand table ! La pression est totale ! 20 secondes avant d'être en retard sur ton concurrent précédent ! Tranquille quoi ! L'odeur du bébé ! Oh il a perdu le coup ! Le bébé faut le prendre ! Prends le bébé dans tes bras ! Il est dans ! Dans tes bras ! C'est bon ! Mais ça sert à quoi une poussette du coup ? Il meurt ! Mais c'est parce qu'il pleure ! Ça arrive dans la vie de tous les jours vous savez pas mais ça arrive ! Mais oui ! Regardez les roues qui sont bloquées ! Et en vrai il a 10 secondes d'avance ! 10 secondes d'avance ! Ah la la ! Attention ! Regardez là comme ça devient dur à ce moment-là ! Attention à l'œsophage de l'enfant ! Car contrairement à McFly cet homme ne va pas à la musculation ! Oh les dents ! Oh c'est terrible ! Ah ouais ! Non Normand ! Normand il fallait prendre ça ! Le camion ! Le camion ! Le camion ! Quelques objets au sol ! Malheureusement tous les hommes sont tombés ! Oh non ! Mais où est l'enfant ? Je ne le vois plus ! Et il va peut-être aller valider le score ! Deux messieurs c'est terminé ! Bravo Normand ! Deux minutes trente-sept ! Le caca c'est hardcore ! Mais il t'en a pour une heure ! Si tu veux tout enlever j'ai dû laisser un peu ! Mais alors petit détail technique ! Les trucs pour essuyer c'est vraiment des serviettes euh... Oui alors ça se fait ! Ça c'est pour que ce soit plus écologique au lieu d'utiliser des cotons ! Et bah justement j'allais dire c'est super bien ! Retournement ! Ça nous fait deux bâtons ! Soit deux secondes ! Un objet qui est tombé c'est cinq secondes ! Un total de sept secondes de malus Normand ! Deux trente-sept ! Plus sept ! Deux quarante-quatre ! Putain ! C'est sûr que je gagne pas du coup ! Trois seize et demi ! Oui ! Bien vu ! Trois seize et demi ! C'est impossible que je gagne ! Improbable ! Normand a fait un meilleur score que McFly anyway ! Bravo Nono ! Merci beaucoup ! Ça a l'air très propre chez Normand ! Très clean chez Normand ! Attention on lève le cul cul ! Très très clean ! Mais c'est impeccable ! J'ai la gagne de ouf ! J'ai perdu Burger Quiz deux fois ! Je compte gagner euh... Ah ouais ? Normand Tavo ! On va faire un décompte de 3-0 ! Mais au lieu de dire 3 nous allons dire une marque de basket ! Au lieu de dire 2 nous allons dire une surface de sol ! Au lieu de dire 1 nous allons dire 15,7 ! Arribas ! Lino ! 15,7 ! 0 ! Oh la la ! Quelle ambiance ! Excellent ! Regarde le coup ! Ça va déjà trop vite ! Je vois la défaite arriver à grands pas ! Y'a les mains près du sol en cas d'accident ! Oh il nous fait un petit bisou ! Y'a l'affection ! Un petit bisou moi aussi je l'avais fait tout à l'heure ! C'est vrai ! Comment ça marche une fille ? Comment ça marche ? Ah mais c'est vrai tu es le seul à avoir un tuyau euh... Attention à l'étalage sur les jambes ! Bah attention moi ça ! Ah les jambes là ! T'es mal parti sur les jambes ! Allez mon pote ! Encore une minute pour procéder au nettoyage ! Prends ton temps ! Prends ton temps ! Regardez lui comme il est coupé ! Mets toi à l'aise ! Il ne rigole plus du tout ! Ça sur un vrai enfant il a le cul rouge pendant 7 jours ! Oui ! Et ça lui plaît d'être père ! Ça se voit sur ton visage ! Il l'a mis à l'endroit ! C'est à l'endroit ou pas ? Est-ce que le lotus est devant ? Oh ! L'erreur ! Et dire que s'il avait été sur les couches-culottes mon père ce ne serait pas arrivé ! C'est vrai putain c'est mieux les couches-culottes ! Regardez putain on dirait que je repasse le bac ! Oh le bébé dans tes bras ! Il est scellant dans tes verrages déjà un point de pénal ! Ça les parcours c'est pas trop brux en général ! Mais encourage-moi ! Oh ! Il s'est ouf ! Il rencontre un parent sur le chemin ! Il est pas beau ce Jules ? Il est très beau ! Il est très beau ! Il me rappelle quelqu'un que j'ai aimé dans ma vie ! Oh il y a eu un petit rictus ou il y a pas eu un rictus ? Il y a eu un sourire ! Il y a eu un sourire ! Regardez-le comme il est chaud ! C'est la partie la plus dure du parcours on le rappelle ! La dernière ligne droite ! Il est parti en avant ! Il a fait ma technique à moi ! Putain il a copié il a raison ! Il utilise la bouche ! La technique de la bouche ! Oh regardez comme il est vainqueur ! Il y a des virages pour Monsieur Carlito ! C'est le moment ! C'est le moment ! Au bout mon petit ! Va-t-il le fort ! Carlito le joueur français ! Ce qui valide ! 2,29 ! Oh la 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 ! 2,29 ! 2,29 pour Carlito ! Hors pénalité c'est le meilleur temps parcours brut ! Bravo Carlito ! 2,21 jouets ! 7 secondes ! Donc on était à 2,29 donc on est à 2,36 ! Tout va se jouer sur le caca ! 2,36 pour Carlito avec malus ! 8 secondes d'écart ! 2,44 pour Norman avec malus ! 3 milliards pour moi ! C'est tchao ! Mais il y a 8 secondes d'écart entre les deux ! Donc là tout se joue au caca ! Oh la pression est maximale ! On va aller voir ! On va aller voir nous ! Allez les juges ! On va vous réinviter sur la chaîne ! Non les gars les gars ! Est-ce que tu peux mettre le lien de la chaîne avant les trois lignes ? Ça fait plaisir ! Donc là on a un enfant nettoyé par McFly ! En vrai ? Je l'imaginais plus dégueulasse que ça ! Non attends tu sais pourquoi ! Parce que voilà ! Voilà ! C'est vraiment une tartine on peut le dire ! De ce côté là ! Non mais il y a rien de fait mec ! Il y a rien de fait ! Le travail a été bâclé ! On va ensuite ! C'est chirurgical ! Mais les gars il a une fille ! Moi j'ai deux mecs ! Il n'y a pas de plus ! Les jambes sont en l'air ! Tu remarqueras ! C'est rien de quoi ! Il y a une sutra mais après ça va ! Il peut mieux faire ! Est-ce qu'on est vraiment en train de montrer ça sur Youtube ? Oh la la ! Et là on repasse du tout ! En fait le problème c'est les côtés ! Les côtés sont pas ! Les côtés c'est l'accumulation de vous ! Les totaux s'affichent actuellement sur votre écran ! Ce qui fait de... C'est pas ma vidéo ! Vas-y fais-le ! C'est trop beau ! De Norman fait des vidéos ! Norman Tavo ! Attention ! Regardez bien ce qui va arriver sur une petite musique ! Aïe 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 ! Bravo ! Waouh ! Thank you, thank you ! Ouais Norman ! Norman c'est toi le meilleur daron de Youtube ! Grave ! Putain il est en plastique mais il est vraiment hyper sympa ! Ce prix je le dédie à tous les darons du monde ! C'est bon ! Et toutes les femmes qui se battent ! Et au réchauffement climatique ! Et aussi à la pauvreté ! Je veux corroborer à ce qu'a dit Norman ! Vous êtes tous des beaux darons ! Alors il y a des darons quand même vite fait ! Oh merde ! Sauf les darons merdis ! Sauf les darons merdis ! Sinon vous êtes tous des bons darons ! Evidemment aussi on l'a dit, on le répète gros big up aux darons ! On a pas pu faire la daronne de Youtube parce qu'en fait comme nous on est pas des darons on peut pas mais on le fera peut-être un jour ! Est-ce que vous voulez un épisode 2 ? Qui est la meilleure daronne de Youtube ? C'est incroyable ça ! Les gars c'était un bonheur de faire cette vidéo avec vous ! Merci les gars pour l'invitation ! On a appris des choses, on a rigolé pour de vrai ! Il y a cette petite coupe qui est... Mec tu vas la mettre chez toi ? Tu pourras mettre une photo ? Je te viens jamais chez moi et ça trouve que malgré une diarrhée, on peut gagner ! C'est toi le meilleur daron du tout ! Mec c'est mon premier prix ! Regarde le épisode ! Let's go ! Bravo ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ! Merci au Club Med Gym de Levallois ! Merci à toute notre équipe ! A toute notre équipe ! Merci à toute notre équipe ! Evidemment souscrivez à un abonnement ! On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mais avant ça... Et le mercredi matin dans les mornings aussi vous venez le mercredi matin en live ! On se quitte en chanson avec 3, 4 ! Nous avons fécondé, 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 nous avons fécondé et maintenant nous devons assumer !